Musique Après leur nomination au Conseil des ministres, les généraux Abouissa et Fructue Gbagidi ont officiellement pris respectivement les reines de l'armée de terre et de l'état-major général des armées béninoises. La cérémonie de passation de service s'est déroulée ce mardi 12 avril 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ainsi, le général de brigade Fructue Gbagidi transmet les charges d'état-major de l'armée de terre à son successeur Abouissa et remplace le contre-amiral Patrick Jean-Baptiste Darrault, appelé à faire valoir ses droits à la retraite en octobre prochain. Incorporé de l'effort amoureux de l'Oise, le premier octobre 1986, ce dernier a fini sa formation inter-ambi d'officier à l'Académie militaire d'Ancienabé à Pagascar de 1996 à 1990. Le général de Gbagidi est le remarquable chef par l'importance et la diversité de sa formation professionnelle. De 2010 à 2011, vérifiez son appétation à l'État-major à Fort-Bélin en Géorgie aux États-Unis d'Amérique. De 2016 à 2016, vérifiez son appétation des capitaines dans la même école. De 1999 à 2000, son groupe d'État-major à Fort-Bélin en Géorgie aux États-Unis d'Amérique. De 2016 à 2017, vérifiez son appétation à l'État-major à Paris ou à France. Il a aussi également le détail de l'État-major à 2004 et de l'État-major à 2010 et à l'État-major de la région de l'Oise à 16 ans. Voilà le parcours du suivi du plan de semaine, les règles de Fort-Bélin en Géorgie aux États-Unis d'Amérique. Officier breveté d'État-major à l'Université de la Défense Nationale à Beijing en Chine, il a connu la nomination et promotion au grade successif ci-après. Sergent, le 1er octobre 1986, sous-lieutenant, le 1er octobre 1990, lieutenant, le 1er octobre 1991, capitaine, le 1er avril 1995, chef de bataillon, le 1er octobre 2001, lieutenant-colonel, le 1er octobre 2006, colonel, le 1er octobre 2013. Et tout dernièrement, général de brigade, le 1er avril 2022. Le général de brigade, Abouissa, qui prend ce jour la tête de la plus grande des composants des forces armées béninoises, a connu un parcours professionnel assez riche. Porté par le président Patrice Talon au grade du patron de l'État-major général des armées béninoises, le général fructueux Baghidi prend la mesure de sa mission et promet. Je prends le commandement de l'ensemble des forces en des périodes où notre pays est en train de faire face à des terroristes qui essayent de déstabiliser notre pays. Mon devoir et la mission que j'ai reçue du président de la République, c'est de continuer à faire du Bénin un oasis de paix, quels que soient les tumultes qui pourraient être autour. J'ai donc l'intention de mettre un accent sur la formation des personnels, de poursuivre l'équipement et surtout de continuer à faire face, mais encore de meilleure manière, aux menaces qui sont les nôtres aujourd'hui. Nous allons mettre un accent particulier sur le sport parce que l'armée doit être le vivier du sport en général et de certains sports en particulier, notamment les sports de combat et l'athlétisme. En présence du ministre en charge de la Défense, du ministre des Finances et celui de l'Agriculture, cette cérémonie a également été meublée par un défilé militaire. C'est parti. Sous-titrage ST' 501